— M. Marjonin, depuis le début du marché commun, depuis 9 ans, vous êtes le vice-président français de cette Commission européenne de 9 membres qui, je le rappelle, fait les propositions et essaie de réaliser les compromis entre les ministres des 6. Et vous venez d'annoncer que vous quittiez Bruxelles. Alors, naturellement, on cherche tout de suite des interprétations politiques. — Il n'y en a pas. Les raisons de mon départ sont ce qu'on appelle des raisons de convenance personnelle. — Pour être plus précis, je voudrais rappeler qu'il y a maintenant près de 20 ans que je m'occupe d'une façon active, et quelquefois très active, des affaires européennes, car j'étais avant de... — Secrétaire général de l'OSC. — Exactement. Et j'établis une certaine unité entre les deux fonctions européennes que j'ai successivement occupées. Ce que je veux maintenant, c'est après, disons, un certain labeur... — C'est pas de la lassitude. — Ce n'est pas de la lassitude. Ce n'est pas de la fatigue. C'est un besoin de réfléchir à ce que doivent être les prochaines étapes de la construction européenne, en partant d'où nous sommes, d'où nous sommes parvenus, et en s'orientant progressivement vers ce qui est l'objectif, c'est-à-dire une union politique de l'Europe. Voilà essentiellement ce à quoi je veux penser tranquillement, enfin peut-être, enfin de contribuer de nouveau et d'une façon différente au progrès de l'unité européenne. Donc vous prenez du champ. Mais une question que je voudrais vous poser, c'est tout de même quel bilan vous faites après ces neuf ans de pratique, d'autant que vous étiez un négociateur français du traité de Rome avant. — Ce bilan ne peut être que très, disons, confiant et optimiste. J'ai négocié en effet le traité de Rome. Personne n'imaginait alors qu'en moins de dix ans, on réaliserait ce que, à l'époque, nous imaginions devoir demander au moins douze ou quinze. — Avec toutes sortes de clauses de sauvegarde ? — Dont la plupart n'ont jamais été invoquées, avec un protocole français qui n'a jamais été utilisé, grâce à, je dois dire, aux réformes financières et monétaires de 1958. Par conséquent, mon sentiment en ce qui concerne l'action accomplie est un sentiment de confiance. Et c'est aussi un sentiment de confiance dans l'avenir, parce que ce qui a été fait, l'a été fait grâce à des hommes qui sont encore là, dans les différentes positions, enfin, qui leur permettent d'agir. Et ce sont ces mêmes hommes qui vont avoir à parcourir, disons, les étapes suivantes. Je rappelais que nous avons fait l'union douanière, nous avons la politique agricole commune. Il nous reste, pour parfaire le traité de Rome, à réaliser la politique commerciale, la politique des transports, l'aménagement des monopoles... — La politique fiscale, plus à l'heure. — La l'unification, l'harmonisation, au moins, des politiques fiscales. Tout cela est en cours et on peut espérer qu'avant 1970 ou, disons, dans les années qui suivront immédiatement 1970, tout cela sera fait. Par conséquent, je pars avec le sentiment que les choses sont bien engagées et que je peux me retirer sans remords. — Merci beaucoup, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada